En pleine guerre en Palestine, le régime algérien a autorisé une manifestation devant le consul amarocain à Oran. Mais ce rassemblement n'était pas en soutien au peuple palestinien, comme on pourrait le croire. En réalité, il s'agissait d'une manifestation anti-marocaine, organisée par le pouvoir algérien lui-même. Jeudi 20 octobre, plusieurs centaines d'Algériens se sont rassemblés devant le consulat du Maroc à Oran. Ils scandaient des slogans hostiles au royaume, tels que « la cause palestinienne a été vendue par les prêtres ». Cette manifestation est d'autant plus surprenante que le régime algérien interdit toute forme de manifestation en soutien au peuple palestinien depuis le début de la guerre de Gaza. En effet, le pouvoir algérien craint que ces manifestations ne se transforment en un nouveau Irak, le mouvement de contestation qui a secoué le pays en 2019. Mais cette interdiction ne s'applique pas aux manifestations anti-marocaines. En effet, le régime algérien voit le Maroc comme son principal rival régional. Il a donc décidé d'instrumentaliser la question palestinienne pour s'en prendre au royaume. Cette manifestation est un nouvel exemple de la duplicité du régime algérien. Il prétend être un allié du peuple palestinien, mais il n'hésite pas à utiliser ce peuple pour servir ses propres intérêts. Je vous laisse visionner cette courte vidéo. ... 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